Bonjour à tous, nous sommes à Perpignan pour ce premier FIP Gold français. Ça se passe à Perpignan et vous, monsieur le maire, vous êtes évidemment présent pour participer à cette grande fête. Écoutez, c'est un peu une découverte pour beaucoup. C'est au cœur de Perpignan, sur une belle place de Perpignan, devant les Dames de France. Et je dois dire que tout le monde est ravi et en plus vous avez droit à une belle affluence, je crois. Donc tout est réuni pour que ce soit une réussite. Le public répond présent. C'est une ville de padel, l'un des fiefs de ce sport en France. Est-ce que c'est aussi une politique de la mairie de vouloir développer ce sport ici ? Écoutez, c'est à la fois, j'allais dire, public et privé, puisqu'il y a des clubs privés très partenaires d'ailleurs, qui sont à la pointe, on va dire, du padel et qui sont les moteurs, un peu les locomotives du padel, les Pyrénées-Orientales et à Perpignan. Et j'allais dire, les équipements publics s'équipent petit à petit. Mais c'est vrai que je crois que c'est un sport en devenir et aujourd'hui, qui était très populaire de l'autre côté de la frontière en Espagne, mais qui tend à le devenir chez nous. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Et c'est, je crois, une bonne nouvelle. On est limite un peu Coupe Davis. On a entendu des Espagnols, des Français, Bamos et puis aller la France. Enfin, on entend un peu de tout. C'est aussi ça, l'Espagne. Oui, parce qu'il y a une certaine aussi convivialité. C'est quelque chose qui rapproche. Et moi, je me félicite de voir cet événement à Perpignan. Et pour tout vous dire, je m'y suis mis un tout petit peu. C'était ma prochaine question. Alors justement, je voulais parler forcément paddle avec vous. Vous appréciez regarder ce genre de niveau. C'est la première fois que vous voyez un peu ce niveau. Est-ce que vous-même, vous apprenez de ces joueurs pour vos parties futures ? Écoutez, moi, j'ai joué au tennis pendant longtemps. J'ai même fait du tennis études à l'époque. Et donc, non, non, j'observe. Mais c'est très, très impressionnant à voir. Et ça me paraît beaucoup plus physique que je le croyais. On vous verra régulièrement sur les terrains de paddle. Enfin, évidemment, en fonction de l'engenda que vous avez. On sait qu'il est important. Mais vous êtes ancien joueur de tennis. Vous appréciez le paddle. C'est une grande ville de paddle. Ça fait beaucoup de choses. On va peut-être vous voir sur le circuit français. Non, sur le circuit français, je ne crois pas. Mais en tout cas, sur le club de Perpignan, oui, c'est sûr. Et j'ai beaucoup d'amis qui y jouent. Et donc, ne serait-ce que pour ma condition physique, c'est important d'en faire. Allez, dernière question. Quand on voit un événement comme celui-ci, ça fonctionne, ça marche. Le public répond présent. On voit bien également sur les réseaux sociaux, dans la presse, il y a un relais. Clairement, vous l'avez dit tout à l'heure, on voit bien que ça se développe. Ce sera une première à Perpignan, mais pas la dernière ? Je l'espère. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Parce qu'on a vu quand même l'affluence. On a vu les partenaires qui se mobilisent. On a vu quand même le public, tout simplement. Et donc, j'espère bien qu'il y aura d'autres occasions de nous retrouver ici ou dans un autre endroit emblématique de la ville. Pourquoi pas devant le Castillé ? Et pourquoi pas ? Mais vous le saviez. Il y a l'année dernière, on avait eu un événement au Castillé. Et peut-être, 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 pourrions-nous voir cet événement, à nouveau accueillir un type d'événement comme celui-ci. Voilà. A très bientôt. Merci beaucoup. Merci.